Unité Covid du site Sainte-Élisabeth, des cliniques de l'Europe. Une vingtaine de patients y sont hospitalisés, mais le service garde la tête hors de l'eau. Le nombre de malades est à la baisse, tout comme sur le site Saint-Michel. Nous avons encore une cinquantaine de patients Covid hospitalisés sur nos deux sites, en recul. Et nous avons pour l'instant cinq patients en soins intensifs, également en recul. Des chiffres qui s'alignent sur ceux de la Belgique. Les hospitalisations restent encore au-dessus de ce que préconise le code orange. Mais on est bien passé sous la barre des 500 patients aux soins intensifs. La situation évolue dans le bon sens. Tous les jours, il y a moins 4% de patients qui sont hospitalisés. Et vous savez qu'il y a un chiffre guide, c'est 500 patients aux soins intensifs. Nous sommes à 400 et quelques. Donc de fait, pour le secteur hospitalier, le passage en code orange est confirmé par ce recul de l'épidémie. La pression retombe peu à peu et pour la première fois depuis longtemps, le discours se veut plus rassurant. Nous sommes moins stressés qu'il y a quelques semaines. C'est pour ça qu'on a un petit sourire derrière le masque. Nous espérons au début mars et en particulier après la semaine de congé de carnaval, reprendre une activité un peu plus normale. Mais à côté de la crise sanitaire, les hôpitaux doivent faire face à une pénurie du personnel infirmier. Ce sera le prochain défi relevé par les cliniques de l'Europe. Merci. 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 Merci.